Y aura-t-il des saisonniers pour les vacances d'été à l'aube d'une saison estivale qui s'annonce de bonnes factures ? Les professionnels du tourisme sont inquiets, l'hôtellerie, la restauration et les campings manquent de bras. Le principal syndicat du secteur envisage de faire appel à de la main-d'oeuvre étrangère. Illustration en Occitanie avec ce reportage de Jean-Wilfrid Forkes. Un site de 10 hectares en bord de mer, 550 emplacements d'ores et déjà réservés. La saison s'annonce plutôt bien sur le papier pour Philippe Robert, le directeur du camping Méditerranée-Plage. Ce sera certainement du jamais vu, meilleur que 2021 et encore meilleur que l'année 2019 qui était l'année de référence. Des étrangers qui reviennent, des Allemands, des Hollandais, des Belges. Seulement voilà, il y a un souci de taille, comme beaucoup de professionnels du secteur. Philippe est confronté à un manque de personnel dans son camping. Il nous manque encore des serveurs dans les bars, des serveurs dans le restaurant, un nez de cuistots, des personnes aux espaces verts, tout ça est très compliqué. Du coup, il faut trouver des solutions. Le syndicat UMI, qui regroupe les professionnels de l'hébergement et de la restauration, veut faire venir de la main-d'oeuvre étrangère. Guy Pressanda, co-préside l'UMI en Occitanie. Ces enfants vont venir principalement de Tunisie et également du Maroc. C'est les jeunes qui vont sortir des colôtelières, donc il faudra loger naturellement, voir où est leur niveau de formation. Cependant, ces salariés ne seront pas moins rémunérés que les Français. Et évidemment, dans ces conditions, tous les professionnels ne pourront pas se permettre de les engager pour des CDD de 5 mois. Un été qui s'annonce chaud à l'image de ce printemps. La France égale le record printanier de chaleur remontant à 2007 avec 38 jours consécutifs. Au-dessus des normales de saison à la chaleur, ajoutez-y une couche de sable. Les nuages en provenance du Sahara sont de retour sur l'Hexagone. Le sud-ouest du pays sera particulièrement impacté ce week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada